bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je pense qu'elle va vous intéresser énormément vous êtes des dizaines et dizaines chaque semaine à m'envoyer des vidéos paranormales ou des choses bizarres que vous avez vu sur internet des vidéos qui sont partagées que vous ne comprenez pas qui sont vraiment mindfuck et bien aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau concept sur la chaîne fake ou paranormal nous allons les regarder ensemble les décrypter mais surtout bien comprendre et pourquoi pas essayer de les refaire ces vidéos et pour cet épisode j'ai invité évidemment le meilleur en la matière c'est quelqu'un qui connaît super bien l'art visuel sa chaîne youtube est spécialisée dans les effets spéciaux qui s'appelle atom ah bah alors moi c'est atom je fais des effets visuels je suis un passionné de ça depuis super longtemps et donc j'ai décidé de commencer une chaîne youtube pour essayer de parler de ce milieu là et c'est de motiver les gens à faire ce métier là aussi et c'est qu'on évolue ensemble pour faire des petites images sympathiques et pourquoi pas débunker des vidéos paranormales on va regarder ça tout de suite et voilà exactement tu as tout dit exactement tu veux qu'on commence direct avec une première vidéo bah franchement si tu as des trucs à montrer je suis chaud et on pourrait essayer de s'amuser à essayer de décortiquer tout ça on y va c'est parti bon alors là je vais te montrer une vidéo que j'ai pas mal reçu qui a fait pas mal parler d'elle à savoir que ce créateur a fait plusieurs mises en scène avec sa petite fille où il se passe des choses creepy on regarde la vidéo maintenant et me bon on est d'accord que toute façon c'est de la mise en scène bien sûr bien sûr si on te dit c'est pas possible de faire ça avec du trucage c'est faux tant qu'on a le temps l'argent les moyens on peut tout faire et là c'est clair c'est une mise en scène parce que déjà il ya plein de trucs qui trahissent tout est millimétré pour que ça paraisse réel mais pas du tout la musique bien sûr les bruitages la façon dont il filme et s'arrête après il va vers elle il montre bien carrière dans les effets visuels il ya à peu près dix minimum dix méthodes de travail donc en fait on pourrait le faire de tellement de façons différentes déjà il faut être juste deux pour faire cet effet là une caméra et on prend en vidéo quelqu'un et je vais vous montrer exactement comment je vais faire écoute je prends ma caméra on enregistre un truc et après on basque sur after effect ok je vais me dépêcher je vais enregistrer la vidéo et je reviens je suis à toi dans deux minutes ok ouais ça marche t'inquiète mec prends ton temps et puis comme ça c'est parfait ça me laisse juste le temps de vous parler du sponsor de cette vidéo c'est le jeu state or survival un jeu mobile de stratégie et de survie avec un thème que je sur kiffe les zombies pour l'histoire on se retrouve dans un monde apocalyptique vous jouez un survivant et vous avez pour mission de combattre l'ennemi reconstruire des espaces de vie et en fait sauver l'humanité et quand je dis reconstruire il faut vraiment créer des bâtiments dur à pour y accueillir aussi les familles et les amis presque tous les personnages sont disponibles gratuitement chaque héros à son histoire et ses compétences à vous de choisir selon ce que vous préférez faire moi personnellement j'aime bien fantôme c'est pas seulement pour le nom c'était un artiste autrefois qui s'exprimait en faisant des tags elle est très fan aussi du taekwondo je sais pas je trouvais que ça me ressemblait mais en fait le taekwondo c'est pas trop moi je pense un gars discret capable d'évoluer sur tous les terrains ah bah voilà ça c'est moi il me plaît bien un aspect aussi intéressant dans le jeu c'est le gameplay vous pouvez explorer des zones inconnues et vous battre contre des vagues entières de zombies et vous pouvez jouer avec des gens du monde entier en rejoignant des alliances ça vous permettra de vous entraider et d'obtenir aussi plus de ressources dans le jeu l'histoire est cool et stressant on est carrément dans une expérience post apocalyptique et une nouvelle fois les bruitages et les musiques sont vraiment très très sympa le jeu est gratuit sur ios et google play store vous pouvez télécharger state or survival en utilisant mon lien dans la description directement ou alors scanner ce qr code et du coup vous passez directement au niveau 6 et avec ça vous rejoindrez automatiquement un concours qui vous permettra de gagner une des 20 cartes amazon d'une valeur de 50 euros et bien sûr je vous offre également un code créateur qui s'affiche ici et que j'ai mis aussi dans la description il vous donne accès à un bon pack de démarrage par contre attention le nombre est limité donc dépêchez vous c'est vraiment le premier arrivé premier service merci encore à state or survival de sponsoriser cette vidéo et d'être partenaire sur ce contenu très original je pense qu'entre temps atom a terminé son petit exemple ah ouais le résultat final que j'ai eu avec 10 20 minutes de after effect ok ça a été très rapide yo mec qu'est ce que tu fais là hop on voit mon pote qu'est ce que c'est il ya un démon qu'est ce que tu fous c'était quoi ça mais c'est pas toi mais qu'est ce que tu fais qu'est ce que c'est mais qu'est ce que tu fous c'était quoi ça mais qu'est ce que tu fais donc je vais vous montrer rapidement un petit making of qui explique un petit peu tout ça je savais que tu serais la personne parfaite pour ce genre de débunkage et décryptage parce qu'on peut vraiment réaliser les mêmes effets donc là en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai fait exactement comme dans la vidéo du coup du gars j'ai fait le même mouvement et en fait le fait de se poser au moment où on regarde la personne ça permet quoi ça permet en fait de prendre des marques et comme ça en fait on enregistre une première fois la vidéo je réagis je dis mais qu'est ce que tu fais et tout et ensuite comme je suis j'ai gardé mes marques je peux faire une deuxième vidéo où il ya mon pote en face de moi exactement au bon endroit pour que ensuite je vais faire ce qu'on appelle de la rotoscopie et donc en fait je me suis détouré j'ai fait du tracking aussi pour incruster ce que je vais rotoscoper là voyez qu'en fait mon pote je l'ai détouré et je peux le placer un peu où je veux donc ça c'est très pratique puisque une fois qu'on a fait le tracking ça veut dire le suivi d'un objet ou de la caméra eh ben mon objet en fait bouge dans mon espace comme s'il était réellement là après je fais une rotoscopie dans du détourage de mon pote mon pote réel pas fantôme devant comme ça ma le fantôme passe derrière et maintenant on peut voir du coup que j'ai juste à rajouter des petits effets comme tu as pu le voir aussi peut-être julien il ya des petites pupilles qui font de la lumière un petit peu comme tu sais les fantômes ou des trucs un peu flippant tu vois j'ai assombri la personne et ensuite moi avec un petit masque rond j'ai fait du suivi image par image de la pupille encore une fois nous on est parti sur un truc plutôt drôle vers la fin pour que ça soit un peu marrant mais quand on prend le détail qu'on a la bonne idée on peut faire vraiment des trucs flippant après on change la colorimétrie pour que ça aide un peu et un truc intéressant aussi avec ce genre de vidéo c'est que julien je sais que toi et moi on a beaucoup parlé mais pourquoi les vidéos paranormales ne sont jamais en bonne qualité c'est exactement ça toi tu as tourné ça avec ton gh6 4k ultra bonne qualité et après tu vas écrader la résolution et un peu détruire la le format de la vidéo pour justement rendre encore un truc un peu creepy plus réel si on regarde mon after effect ici eh bien déjà ce qu'on peut voir c'est que j'ai utilisé un petit effet qui s'appelle jpeg de mage mais alors c'est quoi ça et est ce que ça serait pas en fait le tips and tricks la solution en fait à toutes ces vidéos paranormales qui ont un effet un peu crade parce que si on regarde ma vidéo d'accord et qu'on se met je sais pas par exemple ici là où il ya le fantôme un peu eh bien avoir de la compression comme si la vidéo était faite avec un iphone 3 alors que pourtant on a des iphone 13 pro mais bizarrement toutes les vidéos paranormales n'ont pas été faites avec un iphone 13 pro mais encore un iphone 6 du coup là on a un truc s'appelle jpeg de mage et en gros je peux choisir la qualité et tu vois ça va rajouter du bloc comme s'il y avait de la compression donc en fait on peut donner un effet compressé à ma vidéo alors que j'ai tourné avec un gh6 donc en fait ne vous fiez pas la qualité d'une vidéo et vous dire waouh je sais pas parce que tout peut être manipulé jusqu'à même la compression donc on peut pas se baser sur ça chaque fois ce qu'on voit c'est des tiktok qui durent 20 secondes très crade dans la nuit etc et je ne connaissais pas ce plugin franchement elle est incroyable ta vidéo merci vous avez fait aussi des raccords dans le mouvement ça c'était un bonus vous avez fait donc tu peux nous expliquer peut-être ouais on a voulu donner une impression que c'est comme si mon pote se téléportait pour me faire vous savez le fameux jeu de regarde ici et bam du coup en fait ça s'appelle un raccord dans le mouvement et si on regarde la vidéo de base et ma composition comment j'ai travaillé en fait j'ai queuté partout ma vidéo et j'ai refait le même mouvement avec mon ami paul et en fait si on regarde bien ma vidéo en fait elle saute là il ya toujours mon pote hop là il disparaît et il rapparaît là en fait c'est un mouvement très rapide je voulais te montrer un exemple de raccord dans le mouvement d'un film très connu qui s'appelle kingsman et en fait cette scène que je vais vous montrer se passe dans une église c'est un agent secret voilà et tout le combat en fait a nécessité une semaine de tournage mais la séquence en tout fait quatre minutes et en fait une semaine de tournage et là on peut voir qu'il ya eu un cut avait la personne qui est passé devant la caméra et ensuite il ya plein 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 de cut pour raccorder en fait cette semaine de travail en quatre minutes donc ils ont utilisé cette technique du raccord en faisant passer des objets devant la caméra en faisant des mouvements très rapide donc le raccord dans le mouvement peut être utilisé en fait pour raccorder deux scènes qui ont été tournés à trois jours de différence donc c'est très pratique et nous on l'a fait donc pour multiplier mon ami paul dans la chambre pour donner cet effet un peu téléportation on voit très bien qu'on peut complètement faker et faire exactement tout ce qu'on veut alors toi tu maîtrises très très bien un after effect mais on peut faire ça plus simplement et il ya d'autres méthodes pour truquer en l'occurrence je pense qu'il a utilisé comme cette méthode de rotoscopie avec deux personnages on en a fini avec les fantômes je pense que les fantômes on a compris que c'était assez facile d'en faker un autre type de vidéos que je reçois pas mal ce sont les monstres les créatures qui semblent être réelles encore une fois les gens ils disent mais attends c'est là on parle pas d'une apparition fantomatique qui a vraiment un truc qui a été filmé avec une ombre etc etc la vidéo qui a pas mal tourné aussi c'est une vidéo d'une sorte de sirène je pense que tu la connais il y a plein de choses à dire quand même on dirait que déjà il voit une créature donc personne ne l'a vu c'est une première mondiale pourquoi il cadre aussi mal pourquoi il fait des gauches droites on dirait qu'en fait le gars ça c'est typiquement ce qui peut se passer lorsqu'on prépare pas par exemple un effet qu'on l'a pas préparé en amont c'est que tu fais des petits mouvements parce que tu sais pas réellement l'animation que tu vas lui donner ensuite donc tu fais des petits mouvements en mode ah peut-être qu'il va aller de gauche à droite ou quoi mais là non il n'a pas besoin pourquoi tu filmes à gauche et à droite bien sûr qu'il n'y a personne là tu as une créature mythique bizarre bah les puristes les puristes se diront oui c'est parce qu'il était loin puis il est en zoom puis il est perturbé etc mais je te rejoins je te rejoins c'est une très bonne explication donc là ce que vous êtes en train de regarder typiquement c'est simplement de la 3d de la 3d réaliste mais c'est un objet 3d qui a été soit modélisé par un designer ou un modèle qu'on peut acheter sur internet exactement qu'on peut voir aussi ce qu'il a un effet gélatineux sa queue m'a l'air épaisse et là ce qu'on peut voir c'est ce phénomène qui s'appelle le subsurface scattering c'est la la pénétration de la lumière dans un corps par exemple de sirène ou humain mais si je mets ma ma lampe ici on peut voir que j'ai du rouge et ça c'est pas parce que mon sang est rouge par exemple que ma chair à l'intérieur rouge c'est parce qu'en fait la longueur d'onde de la lumière ne laisse passer à travers mon corps que le rouge et ça en fait du coup ici ce phénomène de subsurface scattering est trop intense c'est pas possible d'avoir un truc comme ça ça veut dire dire que le truc est en chamallow ou en gélatine ce qui n'est pas possible avec la source de la lumière tu dis exactement ça beaucoup plus proche un autre truc que je voulais aborder sur cette vidéo c'est à quel moment il coupe à quel moment il coupe pourquoi il coupe pas quand il est dans l'eau comme il s'est barré le truc il peut y aller filmer dans l'eau le voir nager c'est marrant et non parce que faire de la simulation de liquide en 3d c'est une galère et si ton si on est un indépendant et qu'on est tout seul avoir un résultat réaliste sur de l'eau est tellement compliqué faire ça ouais l'eau c'est quelque chose qui demande énormément de temps de ressources et là c'est bizarre il coupe pile poil quand la créature va dans l'eau faut aussi être conscient que toutes les personnes qui travaillent dans les jeux vidéo le cinéma tous ceux qui modélisent etc si les mêmes personnes décide par exemple un animateur 3d un gars qui gère les textures etc etc décide de faire un fake et ils se mettent à trois quatre je tu me dis c'est juste ou pas mais on peut très bien faire des choses incroyables parce que vous le voyez dans les films tous les jours dans les séries il ya des choses incroyables qui sont faites en 3d donc voilà mais ici il ya des petites erreurs qui nous mettent quand même la puce à l'oreille c'est ça exactement tu l'as bien dit dans les effets visuels tout est fragmenté en termes de travail moi je le fais tout seul je les fais en deux minutes là je vous ai dit ça prend deux minutes voilà ça prend deux minutes parce que le cas de figure est simple mais quand on commence à travailler sur des gros projets ou resté au générique des films vous allez voir surtout quand tu essaies de faire du réaliste genre de la trois enfin je veux dire toi le fantôme qui fait une apparition c'est beaucoup plus simple qu'un truc qui bouge avec une texture etc ok très très bien mais cette vidéo je la trouve très chouette quand elle est marrante bien sûr elle est spéciale tu vois typiquement ma mère qui voit cette vidéo c'est quoi ce poisson etc encore une fois moi j'adore ce genre de vidéos là on les débunk avec atomes mais ça me fait plaisir de découvrir ça et c'est aussi de la création visuelle donc c'est très très intéressant dernièrement j'ai parlé d'une vidéo qui a pas mal tourné aussi sur tik tok qui m'a un petit peu renversé le cerveau c'est une vidéo où l'on voit un gars qui tombe nez à avec un balai volant et cette vidéo elle est très particulière parce que le gars nous montre concrètement qu'il ya un balai qui vole dans les airs qu'il ya une dizaine de façons de pouvoir réaliser ce type de vidéo ça dit toi atomes que j'essaie de tourner un truc et puis après je te file les rushs je suis carrément chaud alors moi je vais m'occuper de la partie tournage en sachant qu'il ya plusieurs méthodes de nouveau pour la recréer moi si je devais refaire cette scène j'ai besoin de trois choses d'un drone un fantôme 4 parce qu'il est assez gros et surtout je peux attacher quelque chose avec les supports que vous voyez à l'image ensuite j'ai pris un balai un petit peu pourri alors moi j'avais pas la version sorcière j'ai fait ça en cinq minutes et puis du fil de pêche j'attache mon balai je fais voler mon drone il est dans les airs ça fonctionne très très bien je me mets dans ma voiture je tourne une première scène où visuellement vous voyez le drone etc et ensuite je vais tourner une autre scène la même chose mais cette fois que pour le son mais vous vous souvenez de la vidéo avec le balai là mais regardez ça je sors de la voiture je suis jure qui a rien du tout et au montage je vais ajouter le son de la deuxième scène ensuite je donne tout ça à tom et c'est lui qui va essayer d'effacer le drone qu'est ce que tu fais avec tout ça maintenant alors c'est clair que comme tu l'as dit il ya différentes façons de faire moi par exemple pour juste parler de la manière dont tu l'as fait et que tu sur les rushs comment j'ai vu que le balai se comportait tout ça c'est que déjà on peut voir que le balai n'est pas fixe il tourne un peu tu sens qu'il est suspendu par quelque chose par exemple pour la méthode que tu as fait il aurait fallu peut-être deux drones tu vois pour le prendre en haut en bas si tu prends une heure tu peux vraiment faire quelque chose de propre tu peux même prendre un balai de sorcières prendre deux drones ou même pas tu peux juste attacher correctement parce que je t'avoue que j'ai attaché j'ai fait voler mon drone je me suis pas occupé de la du finishing bien sûr mais ça va quand même bien marcher ça va quand même bien tu penses que ça va marcher ça va quand même bien marcher je vais te montrer du cleaning en fait c'est ce qu'on appelle du cleaning parce que il ya une autre méthode de faire aussi c'est que le gars dans la vidéo est de dit oh look around il ya absolument aucun câble c'est fou c'est du paranormal il ya une sorcière qui est obligé de s'envaler mais pas du tout parce que même avec un câble c'est très facilement enlevable en fait quand on regarde des cascadeurs au cinéma des machins des bidules et ben on peut voir qu'ils sont souvent avec des câbles et ça rien n'empêche d'en effacer un câble nous on va le faire donc avec un drone donc j'ai reçu les fichiers que tu m'as donné et j'ai travaillé un petit peu la vidéo encore une fois ça ça m'a pas pris beaucoup de travail et je vais vous expliquer pourquoi pourquoi tout simplement pas comme lui dans sa vidéo si on regarde son ciel il est gris il est presque uniforme en termes en termes de couleurs et ça ça donne pas beaucoup de travail alors regardez la vidéo de julien du coup ben il n'y a que du bleu il faisait très beau chez toi joli temps et là en fait ce qu'on peut voir c'est que j'utilise un effet qui s'appelle spot clown tracker alors c'est quoi c'est un petit effet qui va nous permettre en fait de prendre exactement comme dans photoshop un point a et de le multiplier sur un point b sauf que nous on travaille sur une vidéo est bien l'avantage avec spawn cloud tracker c'est que il fait le suivi de mon drone et il va en fait prendre la matière qu'il y a à côté et faire juste ça ça m'a littéralement pris trois clics c'est vraiment très simple wouah non mais vous vous souvenez de la vidéo avec le balai là mais regardez ça c'est incroyable ou pas j'ai aussi croisé un balai volant non mais c'est un truc de malade je vous jure qui a rien du tout il n'y a rien autour de moi c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire il n'y a rien autour de moi là en fait ce qu'il faut savoir c'est que le cas de figure est très simple il faut pas vous dire que les effets visuels c'est aussi simple que ça moi je vous montre parce que ce cas de figure là est simple dans la vidéo l'original c'est très simple aussi mais dans les films parfois ils doivent faire du cleaning avec des personnes qui passent derrière et des choses comme ça et ça c'est l'artiste qui va le reconstruire à la main se dire ok le vêtement il va bouger comme ça il va reconstruire le tissu derrière nous c'est un ciel bleu c'est facile là c'est un exemple très simple donc là vous voyez après moi je fais du rafistolage t'as fait des petits zooms donc moi ma zone d'échantillonnage en fait je l'augmente la taille voyez là et je la rediminue un truc je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce bordel dans la vidéo il y a des oiseaux et tout qui tournent ou des machins qui tournent autour des mouches ouais des mouches je sais pas ce que c'est j'étais en mode oh putain pour clinique peut-être on va voir des mouches disparaître apparaître parce que tu sais ouais ça je me suis dit quand je les ai vu au tournage je me suis dit merde il y a des mouches mais je pouvais pas les enlever tu vois et je me dis on verra c'est juste pour montrer que même une vidéo qui moi m'avait retourné le cerveau en disant putain c'est super bien fait son balai qui vole etc et ben on peut le réaliser rapidement on peut voir que dans la vidéo originale je crois qu'il fait pareil mais toi aussi tu sors de la voiture tu filmes le balai donc ça rend vivant le truc ça rend oh qu'est ce qui se passe je comprends pas mais bon il aurait pu faire des mouvements un petit peu différent tu peux aller en dessous du balai tu vois la vidéo le gars il reste loin il fait regarder à gauche à droite t'as pu le faire t'as vu ça m'a pris deux minutes par contre aller sous le balai parce qu'au final il est fixe bah alors qu'est ce que tu risques prendre escabeau tu montes tu le touches pourquoi ça ils le font pas tu vois c'est bizarre parce qu'ils savent parce qu'ils savent que ça prend vachement de temps à effacer franchement c'est très facile de démonquer ce genre de vidéos sur leur réalisation quand tu vois un balai volant tu fais pas juste un tik tok et tu pars et tu continues ta course tu essaies de faire un live tu essaies de comprendre tu vois et ça comme tu dis ce sont des choses qui m'aident quand même à la puce à l'oreille genre ah ok mais en même temps ce genre de vidéos c'est très très fun et c'est vieux comme on l'a dit ouais c'est des vidéos spectacles en fait c'est des vidéos pour se faire un peu peur c'est un peu des films d'horreur mais voilà tac au tac créateur c'est vraiment créatif et c'est trop bien en fait je te propose de terminer avec également une vidéo très connue qu'on voit pas mal passé soit dans des best of soit des gens ils me la tweet etc ou sur instagram on voit régulièrement cette vidéo quoi c'est une vidéo où l'on voit par exemple des voitures avoir des accidents avec rien en fait des voitures fantômes qui ont des accidents tu connais tu connais ce genre de choses ouais ouais carrément si on est sur internet depuis pas mal de temps on en a vu passer des voitures fantômes alors je t'avoue que je n'ai aucune idée autant les vidéos d'avant j'avais ma petite idée de mise en scène je comprends comment on peut faire etc ici je ne capte pas l'anomalie je vais t'expliquer ça tout de suite donc là on peut voir qu'il y a plusieurs accidents et avec donc des voitures accidentées tout seul on voit que le mec il a rajouté un petit titre glitch in the matrix vivons nous dans la matrice julien je ne sais pas mais pas du tout le meilleur exemple pour vous montrer ça c'est la voiture dans la vidéo à 2 minutes 35 on peut voir que la voiture blanche va piler et l'attaque ça va faire un choc du coup donc c'est un vrai accident qu'on se le dise c'est un vrai accident il n'y a pas de 3d là dedans par contre c'est trop cool parce que c'est un exemple de ce qu'on vient de donner avec le balai c'est que c'est du cleaning c'est de l'effaçage de voiture mais extrêmement bien fait alors là à l'exemple à 2 minutes 35 regardez sur la droite de la voiture quand elle va faire un petit peu un tour sur elle même il ya la fumée qui va un peu vibrer et pomper comme ça tout tout et ça c'est tout simplement parce que la voiture a été effacée et si on regarde dans les zones comme ça où il est censé avoir la voiture on peut voir que il y a toujours une anomalie que ça soit des fragments de verre qui disparaissent de la fumée qui va et qui bouge à différents endroits bizarres là par exemple dans la voiture à 2 28 on peut voir que la fumée pareil la fumée c'est comme si tu sais il y avait un souffle supersonique ça fait de la compression atmosphérique du flou un peu ambiant blanc moi c'est ouf et ben c'est pareil du tout que c'était ces techniques là et ouais et en fait là c'est tout simplement la technique que j'ai fait moi avec le balai mais d'une manière plus travaillée quand même là il ya beaucoup plus de travail il faut réussir à recalculer les textures derrière les travailler donc là il ya un réel travail donc oui c'est ça et ensuite il ya un deuxième exemple un petit peu celle là elle avait bien tourné aussi c'est les voitures qui dans un certain angle disparaissent tu sais quand il ya une voiture qui tourne et elle apparaît ou elle apparaît tout simplement ici on vient d'avoir une ouais et ben ça en fait c'est tout simplement pareil ça peut être deux choses soit le cleaning on efface la voiture sur la partie gauche et ensuite on la laisse apparaître sur la partie droite ça se fait très facilement ou alors l'angle l'angle qui parfois peut nous étonner mais ça dépend dans quel cas de figure mais parfois il ya des angles tu fais basse en fait c'est un concours de circonstances énormes mais ça marche super bien en fonction de l'angle et de la vitesse de la voiture phénomène physique ou pc voilà là on peut voir qu'il ya eu un choc au niveau du rétro donc peut-être il s'est pris en fait voilà il s'est pris pour de vrai mais l'angle encore une fois la qualité est pourrie c'est une dash cam sans doute en Russie j'ai l'impression qu'ils utilisent aussi ta technique de crader les médias une fois qu'ils ont cligné tu clignes et ensuite tu crades encore un peu parce que toute la qualité de ces vidéos elles sont toujours mais c'est ça mais c'est ça qui est énervant je veux dire moi je veux faire un épisode 2 où on a des vidéos gh6 5,7k avec un éclairage comme ça tu sais quoi sérieusement atom j'en ai j'en ai des vidéos paranormales peut-être pas en 4k mais en hd bonne qualité si les gens sont chauds on aura pour un deuxième épisode des vidéos en hd en bonne qualité avec des phénomènes troublant là maintenant sur ma chaîne il ya une sorte d'épisode 2 où je vais montrer des rendus 3d à moi ou des photos que j'ai pris et du coup on va les montrer à julien et on va essayer de voir s'il va capter que c'est de la 3d ou de la photo donc ça va être très intéressant surtout que tu es plutôt bon en vidéo donc tu vas voir je t'ai un petit peu rendu la tâche difficile j'imagine que tu as fait un truc compliqué c'est ton concept rendez vous sur la chaîne d'atome et en plus de ça il fait régulièrement du contenu il ya du contenu sur du cinéma sur les cv spéciaux sur beaucoup de choses intéressantes foncez voir cette chaîne et puis on se revoit peut-être par un deuxième épisode pour autre chose en tout cas je te remercie énormément merci c'était trop cool mais à avoir des banques et de rentrer de mettre les mains vraiment dans dans cette expérimentation sur des vidéos paranormales je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao à tous